Vous regardez RTL. RTL Midi, le 12-30, Stéphane Carpentier, Bénédicte Tasselard. Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, ravie de vous retrouver. Bénédicte, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Une heure et demie pour comprendre l'actualité avec vous et aussi grâce à vous. Vous réagissez, vous êtes nos experts. On attend donc vos appels dès maintenant au 3210 sur les sujets qui vous intéressent. 3, 2, 1, 0 et vos messages sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Le grand carrefour de l'information de la mi-journée, dominé Bénédicte par l'interpellation d'un violeur en série recherché depuis 30 ans. C'est une information RTL. L'homme interpellé hier à Maubeuge dans le Nord serait coupable de nombreux viols d'un côté et de l'autre de la frontière franco-belge. Les trois quarts du pays placés en plan grand froid pour héberger un maximum de sans-abri. En Belgique, certaines communes sont plus radicales et obligent les SDF à regagner un hébergement. Une procédure difficilement applicable chez nous. Le froid mais aussi la neige. La baie d'Ajaccio recouverte de 15 cm. Deux poudreuses sur la plage. Du jamais vu depuis 32 ans. Une belle carte postale observée par Pierre-Nicolas, le patron du bar. Vino del Diablo sur le port. C'est mignon, il n'est pas au paysage, il n'est pas au milieu tout blanc, c'est près dans le maquis, le maquis est tout blanc, c'est magnifique. On a déjà vu une photo, les gendarmes faisaient du ski sur la plage. Ce matin j'ai la plaqué à 6h donc j'ai pas eu le temps de sortir les skis. Ça n'a pas tenu sur la route donc la circulation est bonne. C'est 20 cm ce matin mais avec le soleil ça a bien fondu. Et voilà, même les gendarmes faisaient du ski, vous vous rendrez compte. Et on revient dans quelques instants en prévision météo avec Patricia Charbonnier. Laurent Wauquiez a l'offensive au salon de l'agriculture, le président des républicains veut parler cash aux agriculteurs et se pose comme un modèle de ruralité. Divorcer à l'amiable chez le notaire, les français adeptes de cette réforme, simplificatrice un an après sa mise en place. Les villes allemandes vont pouvoir interdire les vieux diesel. Décision de justice ce midi, les centres-villes les plus polluées pourraient ne plus être envahis par les voitures diesel les plus anciennes. Le banc de touche de plus en plus probable pour Neymar. L'attaquant brésilien du PSG est blessé et toujours incertain pour le match contre le Real Madrid. Mardi prochain, Paris optimiste, l'Espagne et le Brésil beaucoup moins. Bonjour Patricia Charbonnier. Bonjour. Et cet après-midi, ça sera toujours aussi froid un peu partout. C'est toujours le Moscou-Paris sur une bonne partie du pays avec de fortes gelées cet après-midi encore. Donc pas de dégel dans le nord, le centre et l'est du pays. Moins 5 degrés à Langres, moins 4 degrés à Nancy, moins 1 degrés à Paris-Limoge, 0 degrés à Lille, 5 à Perpignan, 6 degrés à Jaxio. C'est plutôt calme du côté du ciel, mais c'est plus nuageux qu'hier sur la moitié nord du pays. Et sous ces nuages, on a un petit peu d'humidité, donc quelques averses de neige possibles, notamment sur le Cotentin, grand soleil dans le sud, mais encore un petit peu d'instabilité cet après-midi sur l'extrême sud-est et sur la Corse avec encore quelques averses de neige possibles, mais très faibles. Patricia de retour avec ses cartes, bien sûr, juste avant 13h, après 13h, vos rendez-vous. Une histoire dans un jour sur la terre et à 13h50 pour se détendre, Laurent Gérard. La question du jour sur RTL.fr concerne le grand froid et le sort des SDF. Faut-il, selon vous, mettre tous ces SDF à l'abri de force ? C'est le cas en Belgique. Le oui est à 46% sur notre site. Il y a 44% de non, donc un vrai débat. Exprimez-vous dès maintenant au 3210. On a un premier appel depuis Blois de Franck. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pour moi, il n'y a pas à imposer à qui que ce soit d'être mis à l'abri. La semaine dernière, il faisait des températures à peine meilleures que cette semaine et on ne leur proposait aucune solution d'hébergement. Surtout que s'ils refusent d'y aller, c'est souvent qu'il y a des problèmes d'insécurité quand même. Il n'y a pas à obliger ces gens-là à aller là où ils n'ont pas envie d'aller. Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL. D'abord donc, cette information RTL. Un violeur en série a été arrêté hier près de Maubeuge dans le Nord, trahi par son ADN. Et c'est véritablement toute une série de cold case qui est en passe d'être résolue. Olivier Bois, certains faits datent d'il y a 30 ans. Effectivement, la première affaire de viol non élucidé remonte à 1988. Effectivement, la police judiciaire de Lille avait dans ses placards depuis plus de 30 ans une série d'une vingtaine de viols et d'agressions sexuelles jamais élucidées. Ils avaient pourtant un ADN mais qui restait désespérément inconnu. Tout s'est accéléré par hasard la semaine dernière en Belgique. Une femme est victime d'une agression sexuelle. Les enquêteurs belges recueillent évidemment son témoignage, font partir un signalement et informent leurs collègues côté français comme ça se fait d'habitude. À la PJ de Lille, ça fait tilt. Les enquêteurs croient reconnaître un certain mode opératoire qu'ils retrouvent justement sur la vingtaine de cas restés chez eux mystérieux. Ils se mettent donc au travail grâce à la coopération avec les Belges et à la vidéosurveillance. Ils identifient d'abord en partie la voiture du suspect qui va finalement être repérée le week-end dernier à côté de Maubeuge. Le suspect lui a été arrêté hier, il est depuis en garde à vue. Et c'est grâce aux analyses scientifiques que les enquêteurs vont enfin découvrir que son ADN est le même que celui qu'ils ont sur la vingtaine d'affaires non résolues. C'est un homme qui est âgé d'une cinquantaine d'années. Il n'a jamais été mis en cause dans une affaire de viol. Cet homme au profil de violeur en série, de prédateur sexuel, est donc passé entre les mailles du filet pendant 30 ans. Récits et informations RTL d'Olivier Bois du service police-justice de la première radio de France. On vous l'a dit, c'est le jour le plus glacial de cet hiver. La France n'avait pas connu une telle vague de froid en février depuis 13 ans. Tout le pays est concerné avec des températures polaires sur le nord et l'est. De la neige en pleine sur la Corse, moins 17 degrés en température ressentie à Mulhouse, moins 16 à Strasbourg, moins 14 à Orléans, moins 11 à Paris et moins 10 même à Brest. Le plan grand froid concerne 68 départements. Au total, 5 344 places supplémentaires ont été débloquées, près de 1800 à Paris. Le froid a déjà fait trois morts, trois sans abri, à Valence, dans un bois des Yvelines et à Grésy-sur-Aix-en-Savoie. Alors en Belgique, plusieurs communes prennent des arrêtés pour obliger les sans-abri récalcitrants à rejoindre des salles chauffées entre 22h et 7h du matin. Un rôle attribué à la police, interpeller les SDF qui refusent d'intégrer un hébergement d'urgence, est-ce une mesure applicable en France ? Agathe Landais, vous avez visité ce matin un centre d'hébergement à l'entrée de Paris avec la maire de Paris, Anne Hidalgo et Jacques Mézard. C'est le ministre de la Cohésion des Territoires et vous leur avez posé la question. Oui, et la réponse a été très claire. Ce ne sera pas testé chez nous parce que c'est tout simplement illégal, l'explique le ministre Jacques Mézard. Nous ne pouvons pas le faire de force. Il y a des dispositions légales. La situation française n'est pas la même que celle de la Belgique. Il y a des gens qu'on n'arrive pas à amener dans les centres d'hébergement. C'est aussi une des réalités. Une réalité qu'a constaté Abou. Sur son lit de camp, il se réchauffe, les mains autour d'un bol de café fumant. Ceux sans-abri est dans le centre d'hébergement depuis deux jours. Mais autour de lui, d'autres sont restés dehors à cause de leurs animaux. C'est sûr qu'après, c'est leur fils de l'animaux de compagnie. Ils ne veulent pas s'en séparer. Ce n'est pas toujours évident de gérer ça. Parce que vous imaginez un grand gymnase comme ça avec plein de chiens. Les obliger, ce n'est pas forcément la meilleure chose. Pas obligés donc. Par contre, on les incite forcément à se mettre à l'abri. La maire de Paris affirme qu'on a donné plus de moyens aux associations pour qu'elles puissent organiser encore plus de maraudes. Voilà, reportage RTL signé Agathe Landais donc aux portes de Paris. Et pour aller plus loin, nous sommes avec Christophe Robert, le délégué général de la fondation Abbé Pierre. Bonjour. Bonjour. Christophe Robert, utilisez la force. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à cette mesure ? Non, pas du tout. C'est une fausse bonne idée. On peut comprendre l'intention qui consiste à dire qu'on ne peut pas laisser ces personnes mourir de froid. Mais si vous voulez, le problème des personnes qui n'ont pas de logement, c'est toute l'année. On sait aussi que les personnes meurent autant l'été que l'hiver à la rue. Et puis, c'est une question de liberté individuelle. Contraindre par les forces de l'ordre, comme c'est le cas dans cette ville de Belgique, les personnes de rejoindre des centres d'hébergement d'urgence, ça ne fera que faire fuir des maraudes, des mains tendues, les personnes qui vont s'éloigner en disant « Mais moi, je n'ai pas envie d'être embarqué par la police » pour me voir contraint d'aller rentrer dans un centre d'hébergement d'urgence. Je pense que chacun peut le comprendre. Mais Christophe Robert, si on ne prend pas cette mesure, est-ce que vous ne pensez pas que c'est non-assistance à personnes en danger ? Mais j'allais dire, s'il y a un risque majeur sur la survie d'une personne, comme tout un chacun, on peut appeler effectivement le SAMU pour pouvoir hospitaliser la personne. Une personne qui s'est badouille devant vous parce qu'elle a eu un choc, je ne sais pas quoi, vous allez appeler le SAMU et puis cette personne va être hospitalisée. Là, ce qu'il faut absolument éviter, c'est la déshumanisation totale. C'est considéré. Alors, ces personnes n'ont rien, alors on va leur enlever même une part de liberté. Je crois vraiment qu'il faut garder raison et surtout se préoccuper d'apporter des solutions durables de logement pour les personnes toute l'année et pas seulement quand il fait froid. Pourquoi c'est à moins 15 ? Pourquoi c'est à moins 10 ? Et pourquoi ce n'est pas à 5 degrés que les personnes auraient besoin d'un toit sur la tête ? Donc il faut faire attention à ne pas tomber dans une déshumanisation totale de personnes qui n'ont rien et qui se verraient dépossédées de leurs droits, y compris de leur liberté fondamentale. Alors, le grand froid a déjà causé 3 morts en France, 3 sans-abris. Est-ce que vous craignez que ce bilan s'alourdisse ? Oui, il s'alourdira comme il s'est alourdi chaque année. Vous savez, le collectif des morts de la rue comptabilise à peu près 500 morts par an, mais la méthodologie fait qu'ils n'ont pas une visibilité sur tout. On pense que c'est plutôt 2000-2500, depuis une étude épidémiologique qui a été menée il y a quelques années. Vraiment, je crois qu'il faut qu'on prenne tous conscience qu'on a la capacité d'apporter des réponses durables à toutes ces personnes toute l'année, et pas seulement quand, parce qu'il fait froid, nous sommes tous, les uns et les autres, sensibilisés à ce problème. Ne pas avoir de toit sur la tête, c'est une catastrophe, c'est une déshumanisation totale pour tout le monde, tous les jours de l'année. Alors, là, il faut ouvrir des places d'urgence. Le gouvernement le fait, les mairies se mobilisent. Mais il faut surtout ne pas fermer derrière, c'est-à-dire apporter une solution, accompagner les personnes durablement vers une solution satisfaisante. Comprendre pourquoi elles en sont là, comment on peut les aider, les accompagner sur leurs problèmes psychiques, de dépendance peut-être à l'alcool ou d'autres problèmes, mais pas laisser tomber les personnes en refermant les centres trois jours après dès que les beaux jours sont revenus ou que la température est un peu remontée. Un nom à l'utilisation de la force, en tous les cas. Voilà le message du Midi de Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Merci à vous d'être intervenu dans RTL Midi. On vous attend, parce qu'on a envie d'en parler tous ensemble de ce sujet d'actualité et sujet de société. Ça se passe dès maintenant. Vos prises de parole au 3210-321-0 sur votre téléphone. Et la chute du thermomètre doit encore durer demain. Et vous l'avez peut-être remarqué, votre cœur bat plus vite quand vous êtes dehors, marcher par moins 5 degrés. C'est comme courir à 100 mètres, selon les médecins. Protégez votre cœur, c'est le conseil de la Fédération française de cardiologie qui évoque des risques élevés d'infarctus. Écoutez la présidente de cette fédération, Claire Mounier-Vérier. Le cœur va se mettre à battre beaucoup plus rapidement, consommer beaucoup plus de carburant, l'oxygène, pour pouvoir fonctionner correctement. Parallèlement, les vaisseaux de l'organisme vont se contracter pour permettre la circulation optimale du sang. Et tout cela, finalement, ça va demander beaucoup plus de travail pour maintenir la température à son niveau normal. Pour les patients fragiles, ils doivent être beaucoup plus vigilants. Notamment les personnes âgées de plus de 70 ans ont beaucoup plus de mal à s'adapter aux variations brutales de température. Mais c'est également les personnes qui ont déjà fait un infarctus du myocarde, qui sont suivies pour de l'insuffisance cardiaque, pour de l'hypertension artérielle. Toutes ces personnes-là doivent être très attentives lorsqu'elles sortent et qu'il fait très froid. Et puis parallèlement, quand il fait très froid, notre corps a tendance à se déshydrater, car on respire plus. Et finalement, cette situation va également favoriser la survenue de caillots sanguins, qui peuvent venir précipiter un événement cardiovasculaire. Les explications de Claire Mounier-Vellier au micro-RTL d'Odile Pouget. 12h42, merci de votre fidélité à RTL Midi. On vous emmène au Salon de l'Agriculture dans un instant, dans les pattes d'un Laurent Wauquiez très à l'aise. Sous-titrage Société Radio-Canada